Les églises à l'intérieur du pays sont aussi engagées dans la croisade du ministère. A Yamsoukro, au centre du pays, où est basé le pasteur missionnaire Denis Tala, les frais sont au rendez-vous chaque jour depuis l'ouverture du jeûne. Poursuivant les objectifs spécifiques de cette année, comme nous l'explique le pasteur Denis Tala, joint par téléphone. Par la grâce de Dieu, ça se passe très bien à Yamsoukro. Nous prions chaque jour de 22h à 4h. Et jusque-là, par la grâce de Dieu, les objectifs tournent à 100 et 100 personnes parmi et plus. Hier soir, par exemple, nous étions 183. Donc, nous prions chaque jour de 22h, comme je l'ai dit, jusqu'à 4h du matin. Donc, les choses se passent de la bonne manière. Et dans la région aussi, il y a certaines églises qui sont prises. Par exemple, à Toumoudi, il y a pris de 20h jusqu'à 4h. Chaque jour, ils ont commencé aussi le 16. Les objectifs de la croisade présente, de prière des jeunes, c'est que le frère Todol a énoncé sur la lettre du jeûne et de la croisade, c'était principalement de susciter des dirigeants nantis, des dons spirituels, des capacités exceptionnelles pour pouvoir conserver la moisson et pouvoir susciter des croissances exponentielles. Et cela devrait passer principalement par la délivrance du péché, la délivrance des idoles de nos cœurs. Donc, nous avons pris cela à cœur. Et depuis que nous avons commencé lundi jusqu'à ce jour, c'était resté le thème principal de toutes nos soirées de prière, c'est-à-dire comment faire pour connaître une délivrance réelle des péchés et des idoles du cœur. Nous avons consacré la première semaine que nous allons finir demain, principalement sur ce sujet. Et c'est un peu comme cela que nous sommes en train de travailler. Avant de pouvoir aborder les autres sujets, nous voulons mettre sérieusement l'accent, avec le grand espoir que la Pentecôte attendue, plus aussi nous puissions faire partie du nombre de ceux qui seront visités. par le Saint-Esprit pour distribuer les capacités nouvelles, c'est-à-dire les dons nécessaires pour pouvoir booster dans les effectifs et puis conserver la moisson. Nous avons aussi pu joindre à le pasteur Roménéopéli à Korogo, au nord du pays, où l'Église est engagée dans la croisade. Une particularité à Korogo, c'est que les frères ont trouvé, dans les objectifs globaux de la croisade, une aubaine pour s'attaquer au prince satanique de la localité. En effet, des préparatifs jusqu'à la poursuite du jeûne, étant donné que chaque frère travaille à se dépouiller de tout péché et de toute idole en vie de la plénitude du Saint-Esprit, toutes les conditions sont donc réunies pour mener les batailles les plus critiques de la région, comme nous explique le pasteur Opéli. Et donc, avant de commencer la croisade, on a demandé que les frères, trois jours avant, de remettre les dos du cœur. Donc voilà, on a commencé effectivement. Il y a 10, je ne sais pas, c'est. Et nous sommes en plein pays d'allées là. Et cette année, nous, on a mis l'accent sur le renforcement de la principauté, de principauté des régions du Nord. Cette année, en tout cas, cette année, le conseil et le département, nos aigrées sont un peu éprouvés. Ça, c'est très clair. Donc on a vu que, il y a une résistance, et nous avons souvent éprouvé, donc il faut en même temps contregarer. Donc on a vu que ce jeune de cette année-ci, c'est vrai que c'est pour le rêver, mais pour nous, c'est pour entrer dans les combats spirituels. Voilà, les combats spirituels, pour renverser, démunir toutes les fauteuresses du Nord. On est dedans en même temps. De toute façon, on ne sait pas. Il faut un travail d'abord intérieur, et puis ensuite, le travail extérieur. Donc au même instant, nous sommes en train de combattre l'extérieur, pour que les seuls soient libérés pour la conquête. En même temps, nous aussi, on travaille à conquérir notre cœur au Seigneur. Parce que si même on est dans les combats, et qu'on a envie de travailler pour la conquête intérieure de notre cœur, le combat est inutile. Voilà, donc, c'est déficit, ça va bien à vous voler. Pour le moment, on a quand même un jour, on a quand même un jour, les premières semaines, Antoine Voulon, un mec de combat spirituel, et qu'on peut travailler maintenant nos frères, et pour ensuite passer à la prière pour le contexte des différentes zones. Une autre particularité à Corogo, c'est que les frères joignent à cette croisade des sorties hebdomadaires d'évangélisation porte-à-porte. Et ce quartier après quartier, tous les samedis à partir de 16h. Dans ce jeûne, de façon exceptionnelle, chaque samedi, toutes les villes, toutes les villes, à 16h, toutes les villes se réunissent. Donc, à 19h, nous entendons tous, en évangélisation, porte-à-porte, on donne un quartier, et puis, nous tous, toutes les villes, on est là-bas. et c'est en train de porter du fruit, parce qu'on voit que, c'est exceptionnel, l'année dernière, les années précédentes, où on jeûnait 40 jours, vraiment, on se disait que, mais les gens, on peut travailler un peu, mais cette année, c'est vraiment le 5h. Donc, déjà, dans ce même jeune-là, chaque samedi, nous évanijons, mais porte-à-porte, ce n'est pas l'Émane de masse. On vient tous ensemble, le dirigeant des zones, nous donne, eh bien, un quartier, on pleine le quartier, porte-à-porte, à partage de Checha, et c'est parti. On en fait ça, à Tioro, ça a marché, on en fait ça, pour Sobo, et Nussanx. Donc, c'est en même temps, la conquête intérieure, en même temps, la conquête des jeunes, par le combat spirituel. Parait-il, c'est comme quand Jésus est mort, mais c'est que le combat pour en tout le territoire. Et donc, nous, on sait que, si, de façon générale, on nous dit, c'est une savane, si les principautés et tous les esprits environnants sont pas rendissés, mais les hommes viennent, pour consacrer le tout. Les hommes, quand ils retournent, on a vu qu'il était bon qu'on passe par là, mais on n'empêche vraiment pas qu'ils sont retravaillés, ils sont retravaillés toujours sous nos cœurs. Pendant que la plénitude du Saint-Esprit et les dons spirituels sont recherchés au cours de cette croisade, les frais de l'église de Corogo se mettent déjà en action, donc, à travers l'évangélisation pour le salut des âmes en vue de booster la croissance. À Boaké, nous avons pu joindre aussi le pasteur Thio Kinyelman, chargé de la conquête dans la région du Becquet. Là-bas, la croisade a bel et bien débuté depuis le 16 octobre dernier, marquée par la lecture de la lettre du leader Théodore Endossé et la prière pour tous les objectifs du jeûne de cette année dans les premiers jours. Les frais se réunissant de 22 heures à 4 heures chaque jour ont consacré ces derniers jours à demander au Seigneur les dons spirituels. A cet effet, notons que chaque assemblée est élevée au Seigneur pour que le Seigneur accorde à chaque frais des dons spirituels. Même son de cloche à Boasso dans le sud Komoé où le pasteur Théo conduit les saints dans la croisade. Les frais dans cette localité se réunissent de 18h30 à 22h30, soit 4 heures de prière par jour pour poursuivre les objectifs du jeûne. Notons que les réunions de prière collectives relatives à la croisade s'ouvriront dans plusieurs autres localités à partir du 23 octobre. En attendant, tous les frères de ces localités sont invités à un travail individuel visant la séparation de tout péché, le déracinement des idoles et le détrônement du mois et ce, en vue de la plénitude du Saint-Esprit. Du nord au sud de l'est à l'ouest en passant par le centre, tous les frères de la CMCI Caudivoire sont donc engagés dans cette croisade d'une ministère et ce, en toute symbiose avec le quartier général à Koumé-Pertois où le pasteur Théodon Dossé, leader mondial de la CMCI, conduit les réunions relatives à cette croisade, tout comme c'est le cas dans toutes les églises de la CMCI à travers le monde. Croisade qui, rappelons-le, se poursuivra jusqu'au 24 novembre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada